Musique On va écouter un cours magnifique sur la Simcha de Abraham. Et Mamash, pour ce qu'on va étudier maintenant, c'est ça, une des puissances de Rabbi Nachman, c'est qu'il nous enseigne d'un côté la Simcha, qu'il n'y a pas de désespoir, etc. Et d'un côté, ça c'est ce qui nous permet de tenir le coup, et d'un côté il nous donne aussi la volonté et la force de pouvoir travailler sur des sujets qui paraissent des fois complètement inaccessibles pour tout un chacun. On se dit, attends, moi je suis un tel de la famille Tartampion, qu'est-ce que je vais travailler maintenant sur des choses que Baba Saleh a travaillé, etc. Ce n'est pas pour moi. Et Rabbi Nachman, paradoxalement, il va parler à des gens qui peuvent se sentir être les plus loin du âme Israël, qui vont dire, moi je suis le plus petit du tout petit. Il va dire, ne t'inquiète pas, ne t'espère pas, tu peux t'en sortir, il y a encore à faire avec toi. Hachim, il ne t'a pas oublié, Hachim, il t'aime. Tu peux tout réparer. Et en même temps, Rabbi Nachman, il va nous enseigner à travailler sur des sujets qui sont extrêmement élevés. Et il ne faut pas s'embrouiller, parce que c'est vrai que quand on commence à regarder des sujets qui sont difficiles à travailler, des fois, on se dit, oh là là, mais ça pèse trop lourd sur mes épaules, c'est trop inaccessible. Mais c'est faux. Rabbi Nachman, il donne les deux. Rabbi Nachman, il nous donne ces deux clés-là. La clé de la simcha et de l'espoir, etc. et de la tchouva, mais pour pouvoir aussi travailler et aspirer dans les moments où on se sent bien et on se sent proche d'Akadosh Baruch Hu, à travailler sur des sujets qui sont d'un niveau encore plus haut. D'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans les cours sur le Shalom Bayt qu'on a donné, on arrive à un chapitre. Et quand on commence à le travailler, ce chapitre, la vérité, ce n'est pas facile. Alors tout de suite, je vous dis, il faut beaucoup de simcha pour travailler cette partie-là du Shalom Bayt. C'est le sixième chapitre du livre Le Jardin de la Paix. Et c'est tout ce qui touche le lien qu'il y a dans l'entente conjugale et la relation qu'il y a entre l'homme et la femme au moment de l'union intime. D'accord ? C'est des choses qui ne sont vraiment pas faciles à travailler. Et il faut beaucoup, beaucoup de simcha pour pouvoir entendre ces choses-là. C'est pour ça que je vais juste chanter même pour moi, pour me renforcer avant de faire le chapitre. Je fais une petite chanson. Mitzvah gedol la liyad v'simcha, liyad v'simcha t'amid. Mitzvah gedol la liyad v'simcha, liyad v'simcha t'amid. Mitzvah gedol la liyad v'simcha, Mitzvah gedol la liyad v'simcha, liyad v'simcha t'amid. Alors, le chapitre, ils avaient leur visage tourné l'un vers l'autre. De quoi on parle ? C'est marqué dans la paracha Trouma. La paracha Trouma, c'est marqué que lorsque Hachem leur donnait de construire le mishkan, il a donné les ordonnances de construire l'arche sainte. L'arche sainte où il y avait les tables de la loi dedans, entre autres. Et on sait que cette arche a été composée de deux petits chérubins, deux petits anges qui étaient l'un en face de l'autre. Et le verset nous dit comme ça, il dit, voilà, que les anges, ils avaient leurs ailes. Donc il y avait l'arche qui était rectangulaire, de chaque côté, il y avait un ange qui était sur le toit de l'arche. Et c'est marqué que leurs ailes, elles recouvraient en haut tout le couvercle de l'arche sainte. Et les anges, les petits chérubins, qui avaient, on dit, des visages d'enfants, un de garçons, un de filles, ils avaient leurs visages l'un envers l'autre, face au couvercle de l'arche sainte. D'accord ? Ils avaient leurs visages l'un en face de l'autre. Et pourtant on voit que, donc, dans la G'mara Bababatra, les khachem, ils ont posé une question, ils ont dit, mais je ne comprends pas, voilà que dans un endroit, on dit que les anges, ils avaient leurs visages face à face. C'est ce qu'on voit dans la paracha Térouma. Et pourtant, on dit vrai Ayamim, dans la Bible, c'est marqué là-bas un verset qui a l'air contradictoire. C'est marqué que, comment c'est marqué là-bas ? Oufnèm l'Abaït. Ils avaient leurs visages tournés vers les murs du Bethany Migdash. Ça veut dire quoi ? Le premier verset lui dit qu'ils avaient leurs visages l'un en face de l'autre. Ils se regardaient comme moi je vous regarde, ils se regardaient l'un en face de l'autre. L'autre verset, on dit vrai Ayamim, il dit qu'ils avaient leurs visages vers les murs. C'est-à-dire, un il regardait un mur là-bas, l'autre il regardait le mur de l'autre côté. D'accord ? La Gmar a dit, sache que c'est pas une question. De quoi ça dépend ? De quoi ça dépend en fait ? Pourquoi une fois on parle le visage en face de l'autre, là un il regarde une fois le mur, l'autre il regarde l'autre mur ? Il dit non, pas du tout. Simplement, Issa nous fait allusion, lorsque l'Israël ils font la montée d'Akadosh Baruch Hu, quand l'Ebdé Israël ils font la montée d'Hachem, alors Hachem, les anges ils se regardent l'un envers l'autre. C'est-à-dire que Hachem, ils regardent l'Ebdé Israël face à face. C'est un signe d'amour et de relation l'un envers l'autre, on se regarde. Mais lorsque l'Ebdé Israël ils ne font pas la montée d'Akadosh Baruch Hu, alors les anges ils se tournaient, ils se faisaient, entre guillemets, ils se faisaient la tête, et chacun y avait d'un côté. On va dire que Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, comme si Kadosh Baruch Hu il n'est pas très content de notre situation. Mais qu'est-ce qu'on apprend ici pour le Shadam Bayt ? Alors le Rav il dit, qu'est-ce qu'on apprend ici Shadam Bayt ? C'est que lorsqu'on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors Akkadosh Baruch Hu il fait régner la paix entre l'homme et la femme. Pourquoi ? Parce que les anges ils avaient un visage de garçon et un visage de fille. Pourquoi un visage de garçon et de fille ? Il veut nous faire savoir, sache que quand tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors ta femme et toi, vous allez pouvoir vous regarder en face avec amour. Mais lorsqu'il n'y a pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui règne dans une maison, qui règne dans le foyer juif, alors à ce moment-là, le chérubin, garçon et fille, chacun y regarde un mur de la maison. Pour ne faire allusion que même au niveau de Shalom Bayt, alors qu'il n'y a pas de Torah et de mitzvot, un souffle de Torah et de mitzvot qui règne dans la maison avec une envie, peu importe de là où on démarre, mais de progresser dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors il n'y a pas de Shalom Bayt. On a beau faire tous les efforts qu'on veut, le Shalom Bayt, la paix conjugale, elle est très difficile à avoir. Et qu'au contraire, il peut y avoir de la haine, il peut y avoir des querelles importantes. Et c'est pour ça qu'il faut savoir que c'est très important que tout le niveau spirituel d'un homme, où est-ce qu'il se mesure ? C'est au niveau de son Shalom Bayt, au niveau de son entente conjugale. Comme on vient d'expliquer. Que lorsqu'il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est appliquée, alors il y a l'entente conjugale. Sous-entendu, la réciproque, c'est quoi ? S'il n'y a pas l'entente conjugale, à la maison, ça montre que ta relation avec Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas en tout cas comme Akadosh Baruch Hu à temps de toi. Parce qu'à ton niveau, à toi, même si c'est un petit niveau, si tu fais la bonne démarche, automatiquement, alors qu'on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, les deux chérubins, ils se regardent en face, Hachem, il fait régner le Shalom Bayt. Donc, le Shalom Bayt, l'entente conjugale à la maison, elle est un signe indicateur de savoir si on fait ou pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu comme il l'attend de nous. D'accord ? Quelqu'un qui n'a pas Shalom Bayt, il doit se dire, même s'il a un prudent qui va à la synagogue, qui étudie la Torah, qui fait etc., s'il n'a pas Shalom Bayt, c'est qu'au final, il ne fait pas réellement la volonté d'Akadosh Baruch Hu comme Akadosh Baruch Hu l'attend de lui. Et on va voir un point que Rabbi Nachman il amène qui est extraordinaire dans l'Écouter Moharan, l'enseignement 87, il dit comme ça. Il dit, la perfection de la paix conjugale, elle dépend du mari. Écoutez bien ça, tout le livre, il est fondé sur ce principe-là. Comment ça dit Rabbi Nachman ? La perfection de l'entente conjugale, elle dépend de qui ? Du mari. S'il est sadique, dans tout ce qui touche la tzniyut, c'est-à-dire la pudeur, et tout ce qui touche l'éloignement de la débauche, alors il va éclairer la neshama de sa femme, l'âme de sa femme, de 224 lumières spirituelles et elle, elle va l'éclairer en retour également de ces 224 lumières. D'accord ? Comme un miroir, elle va lui renvoyer la lumière. Et 224, comment ça s'écrit en hébreu ? 224, c'est « resh, kaf, dalet ». D'accord ? Et Rabbi Nachman, il dit, c'est quoi en fait le fait que si jamais nous, on est comme il faut au niveau de tout ce qui touche la pudeur, on se comporte comme il faut, alors on va éclairer à notre femme 224 lumières et elle va nous éclairer en retour. Rabbi Nachman, il dit, c'est quoi qu'elle va nous éclairer en retour ? C'est que ta femme, elle va t'aider, que ta femme, elle va te comprendre, que ta femme, elle va te soutenir, qu'elle va être à tes côtés. Ça, c'est l'éclairage que la femme renvoie à l'homme. Et c'est ça, Rabbi Nachman, il dit qu'ils ont leur visage tourné l'un vers l'autre, les chérubins. C'est quand ils ont leur visage tourné l'un vers l'autre, c'est quand chacun, il éclaire l'autre. Quand le mari, il éclaire sa femme parce qu'il est propre au niveau de tout ce qui touche la débauche, il éclaire sa femme, automatiquement, elle va l'éclairer en retour et Rabbi Nachman, il dit, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle « oufnèm ishalachiv » comme les chérubins. Ils ont leur visage l'un vers l'autre. L'un vers l'autre, il s'éclaire l'un vers l'autre. Ah, mais c'est quoi la conséquence ? Il dit Rabbi Nachman, mais si le mari, la réciproque, c'est quoi ? Si le mari, il abîme son chemin dans tout ce qui touche la pudeur et tout ce qui touche l'éloignement de la débauche, et là, il amène un verset qui est amené dans la génération du Noir qui « ishrid kolbassar eddarko » car chaque créature à l'époque de Noir, il y a marqué qu'elle avait abîmé, elle avait détérioré son comportement, son chemin au niveau de tout ce qui touche la débauche. Et comment c'est marqué là-bas qu'ils ont abîmé leur comportement ? Darko, derer. Le mot derer, ils ont abîmé leur chemin. Et derer, c'est le même valeur numérique, c'est les mêmes lettres que les 224 lumières qu'il avait parlé à Rabbi Nachman. Et de là, Rabbi Nachman, il dit, quand on dit que le mari, il éclaire de 224 lumières, c'est quand ? C'est quand le mari va dans le bon chemin, dans le bon derer. Derer, c'est 224. Lorsqu'il va dans le bon derer, tout ce qui touche le tikkunabri, tout ce qui touche l'alliance sainte, et qu'il fait des efforts pour travailler sur lui à ce niveau-là, on ne lui demande pas d'être bas-pas-salé du jour au lendemain, mais qu'il va dans ce chemin-là et qu'il essaye au moins dans sa volonté et dans ses efforts au jour de travailler tout ce qui touche les yeux, tout ce qui touche préserver l'esprit, etc., il est dans le bon derer. Alors il va éclairer de derer de 224 lumières sa femme et sa femme va l'éclairer en retour de 224 lumières. Mais s'il abîme son derer, son chemin dans lequel il va au niveau du brit, comme c'est marqué là-bas dans Noar que derer ça fait allusion, le chemin ça fait allusion à tout ce qui touche l'alliance, alors il empêche sa femme de recevoir ces 224 lumières spirituelles que son âme elle a besoin de recevoir pour s'épanouir, pour être heureuse, et il s'empêche lui-même de recevoir la lumière en retour que sa femme devait lui donner par effet de ricochet. Et Rabbi Nachman il nous dit et donc c'est quoi la conséquence de Radecham dans ce cas-là ? Alors si jamais il a abîmé son brit, il est dans la notion comme on avait vu dans le cours précédent, l'ozaha. Il n'a pas mérité, il n'est pas méritant, c'est-à-dire qu'il a abîmé son alliance sainte, alors sa femme elle devient contre lui. Parce qu'on avait vu que c'était marqué que Radecham il a dit je vais faire une femme en aide contre lui. C'est quoi en aide contre lui ? C'est paradoxal comme langage. Soit tu lui fais une aide pour lui mais pas une aide contre lui. C'est une aide, ça ne veut rien dire. Radecham ils ont dit s'il est méritant ça sera une aide. S'il n'est pas méritant sa femme elle sera contre lui. On avait expliqué que c'est quoi méritant ? C'est le mot zar. Zar c'est la pureté. La pureté de l'alliance sainte. La pureté de tout ce qui touche la débauche. S'il a mis les méritants ça veut dire que s'il a mis travail sur ce côté de préserver ses yeux et préserver son esprit sa femme elle va être une aide pour lui. Mais si l'homme il n'est pas méritant à ce niveau là au niveau de tout ce qui touche l'alliance sainte sa femme elle va être contre lui. Et le Rav Arouche nous amène un Zohar par rapport à la faute de Damarichon. On ne va pas le faire dans les mots mais ce qui est intéressant là-bas c'est dans ce Zohar c'est marqué que Damarichon à la base donc notre ancêtre premier il n'avait pas du tout un corps comme vous et moi on a un corps. C'était le contraire. C'est à dire nous on voit notre corps et notre Nechama notre âme elle est très subtile on ne la voit pas on a l'impression que c'est la petite partie qui est en nous et la grande partie c'est le corps qu'on voit etc. grossièrement. Damarichon c'était le contraire. Son corps il était complètement spirituel à tel point que c'est marqué que quand la lune et le soleil ils ont vu Adamarichon ils ont vu le talon d'Adamarichon leur lumière elle s'est éteinte elle s'est obscurcie tellement le talon d'Adamarichon il éclairait et il illuminait le monde. Il était d'une lumière infinie Adamarichon spirituelle et c'est marqué que lorsqu'il a fauté on abrège mais celui qui veut étudier ce petit Zohar là il prendra le jardin de la paix c'est marqué que quand Adamarichon il a fauté alors il a baissé tout son niveau spirituel et il est devenu il est tombé dans un niveau très matériel et à Kadosh Baruch Hu il a dû lui faire le corps que l'on a aujourd'hui et c'est marqué dans le Zohar comment était ce corps là vous savez c'est quoi il a été fait à partir de la peau du serpent et que de ce corps matériel qu'Adamarichon il a reçu provient de tous les désirs et les pulsions qu'on a et le Rav pourquoi il nous amène ce Zohar il dit prenez bien conscience d'une chose ici c'est que toutes les pulsions qu'on a de désir de vouloir aller avec notre femme toutes les pulsions qu'un ami peut avoir tous les désirs de ce monde là mais entre autres ici ce qui nous intéresse c'est les pulsions qu'un ami a par rapport à sa femme il dit sachez que c'est une punition nous on croit qu'on a grandi on nous a fait grandir avec ce mensonge dans le monde que c'est la plus belle chose du monde que c'est la chose qu'on peut aspirer le plus dans ce monde c'est le plus grand bonheur qu'on peut avoir c'est ça et le Zohar il vient nous enseigner sages qu'en réalité c'est la punition la punition d'Adamarichon c'est d'avoir eu un corps matériel qui lui donne des besoins des pulsions des manques et une attirance négative dans ces choses là mais c'est une punition c'est pas un cadeau c'est une punition le Zohar il nous dit et on va développer un tout petit peu ça et le Rav il dit c'est marqué clairement que la femme elle a été entre guillemets punie c'est quoi sa réparation à la femme c'est marqué pour la femme parce que c'est ici dans Béréchit c'est marqué que la femme une des réparations qu'elle doit faire après la faute d'Adamarichon c'est on l'a vu dans plein de cours au début toute ta vitalité toute ta vitalité toi la femme tu vas la puiser de ton mari lui il te dominera donc toute la vitalité de la femme elle dépend du mari le mari il doit faire beaucoup d'efforts on l'a vu ça plusieurs fois pour pouvoir réjouir sa femme et combler sa femme c'est l'incombre à lui et elle c'est sa punition elle a pas le choix si son mari il lui donne pas ce qu'elle a besoin au fond la femme elle peut avoir toutes les réussites du monde si elle a pas la réussite que son mari lui donne ce qu'elle a besoin comme attention elle est éteinte ça on l'a vu plusieurs fois et Rabbi Nachman il nous dit qu'une des choses qui permet d'avoir Shlambayit c'est d'avoir de réparer le brit il y a plusieurs niveaux de réparer tout ce qui touche à l'enceinte on l'a vu il y a plusieurs niveaux à ce niveau là il y a déjà Rabbi Nachman il donne une première réparation de tout ce qui touche à l'enceinte c'est simplement déjà de se marier se marier d'après la Torah d'Israël c'est à quoi se marier d'après la Torah d'Israël de passer sous la choupa de faire les lois d'essayer de faire les lois que sa femme a la yomigvé que le mari s'unit avec sa femme normalement lorsqu'il doit s'unir avec elle mais dans le cadre de la halakha et la halakha Baruch Hashem elle est quand même assez large d'accord ça s'appelle déjà Tikkunabrit Rabbi Nachman il dit ça s'appelle déjà une réparation de toutes les fautes qu'on a pu faire au niveau de l'alliance sainte il dit tant qu'un homme il se comporte comme il faut avec sa femme et qu'il est dans ce cadre là qui fait ce qu'il faut d'après la halakha et que tout se passe bien avec sa femme et que sa femme elle est heureuse c'est que c'est son niveau il doit être content il doit travailler comme ça mais si jamais il voit que même en faisant ce qu'il faut le minimum de la halakha et qu'il comble sa femme qu'il lui fait pas de reproche qu'il lui donne la première place il voit que Shlambayit ça va pas l'attente conjugale ça va pas avec sa femme elle est repoussée par lui etc c'est qu'Hakadosh Baruch Hu il veut lui ouvrir des portes dans la sainteté d'un niveau plus élevé et qu'il commence à rentrer dans un travail sur tout ce qui touche l'éloignement de la débauche plus approfondi que le sens simple de la halakha mais c'est un autre niveau déjà qu'on commence par le niveau premier mais le rêve va nous donner un peu le chemin comment travailler ça et là c'est un point très khashouv il dit comme ça il dit on va voir est-ce que le mari il donne de l'attention ou est-ce qu'il cherche à prendre du plaisir parce que le mari il doit donner de l'attention à la femme la femme elle a besoin de ça maintenant lorsqu'un mari il va aller avec sa femme il va aller s'unir avec sa femme et il se dit maintenant je vais donner l'attention à ma femme je vais lui montrer que je l'aime je vais m'unir avec elle c'est l'amour avec un grand A comme ça on l'appelle c'est l'amour l'amour donc c'est que je vais donner le plus grand amour que j'ai en moi je vais le donner à ma femme maintenant le rêve il dit ah attention est-ce que tu es en train de donner de l'attention à ta femme ou est-ce que tu es en train de venir ici prendre égoïstement entre guillemets ce que toi tu désires et le rêve il explique comme ça il dit c'est pas compliqué on voit que l'homme lorsqu'il commence à avoir ses pulsions comme on aime dans le Zohar c'est la peau du serpent qui le recouvre aujourd'hui qui lui donne ses pulsions là et vous voulez voir en quoi c'est une punition et qu'en réalité c'est pas de l'amour qu'il a pour sa femme à ce moment là c'est pas de l'amour qu'on a pour notre femme à ce moment là quand on se laisse aller par le Yétar mais qu'en réalité c'est un désir égoïste de prendre du plaisir c'est que un homme qui va avec sa femme pour du plaisir souvent après quasiment tout le temps après si jamais c'était que pour du plaisir sa femme a l'intéressé avant il lui dit des mots doux et il lui fait la cour et il lui fait toutes les poésies qu'il faut pour la séduire et puis après dès que c'est passé il se tourne il s'endort une fois le rave est dans un cours il a dit tu crois tu viens faire tes besoins ici après tu tiens à la chasse et tu t'en vas pourquoi avant t'étais Roméo et après t'es endormi elle t'intéresse plus ta femme tu peux même plus lui parler tu peux même pas la prendre dans les bras pourquoi parce que c'était pour te montrer il te montre clairement tu vois ta pulsion assez éteinte alors elle est où elle est où tout l'amour pour ta femme non ta femme tu l'as considéré malheureusement on est beaucoup comme ça c'est un travail mais tu montres ici que ta femme c'était comme un objet qu'elle a pas d'âme qu'elle attend pas de toi de l'attention parce qu'après c'est fini t'as reçu ce que tu voulais ça s'arrête et le rave il a dit c'est pour ça qu'il amène le rabbi Mikotsk qui nous donne une explication sur ce qu'on a vu que la femme c'est marqué tout ton désir toi la femme il sera vers ton mari et lui il te dominera et là il donne un nouveau sens d'expliquer ce verset extraordinaire le rabbi Mikotsk qui dit comme ça il dit lorsque la première partie du verset elle dit cher tes choucataire et ton désir toi la femme il sera tourné vers ton mari quand ça ça s'applique donc qu'est-ce que ça veut dire quand c'est la femme qui désire son mari c'est ça qui est marqué et ton désir sera tourné vers ton mari c'est pas marqué que ton mari il te désira il est marqué toi ton désir il sera tourné vers ton mari donc le rabbi Mikotsk qui dit quand cette partie elle s'applique du verset que c'est la femme qui désire le mari et non pas le mari qui désire la femme c'est-à-dire que la demande elle vient de la femme alors la suite du verset pourra s'appliquer vers c'est le mari qui dominera la femme tu as entendu la femme elle sera ce que tous les hommes ils espèrent une femme serviable une femme qui obéit à son mari une femme qui est là pour toujours comprendre son mari le soutenir l'encourager etc parce que c'est lui qui la domine pourquoi c'est lui qui la domine parce que la première partie du verset elle s'applique c'est elle qui le désire mais le rabbi Mikotsk qui dit ah sache que si tu veux faire l'inverse de ce qu'achem il a fixé comme loi que c'est toi qui va commencer à la désirer tu veux inverser la réparation de la femme c'est toi qui veux désirer ta femme tu la laisses pas elle te désirer alors la suite du verset elle s'inverse aussi c'est c'est elle qui te dominera c'est plus toi qui va dominer ta femme c'est elle qui va te dominer c'est elle qui va commencer à vouloir faire la loi à la maison pourquoi tu fais ci pourquoi tu fais ça c'est le mari c'est qui c'est moi ou c'est toi ah oui mais la femme c'est qui c'est toi ou c'est moi c'est ça le problème on l'a déjà expliqué dans les cours d'avant le mari sa qualité c'est de donner son essence au mari c'est de donner la femme c'est de recevoir si tu viens prendre du plaisir t'es pas en train de donner t'es en train de vouloir recevoir du plaisir donc t'es tombé au niveau spirituel dans la qualité de la femme ah la femme elle devient un mari elle devient exigeante elle devient etc et le rave il dit et pire que ça la femme elle peut même être dégoûtée du mari être dégoûtée je sais ce qu'elle veut même plus que son mari la touche parce qu'elle sent que le mari il voit pas en elle quelque chose de profond de spirituel mais qu'il la considère comme une vulgaire poupée comme une vulgaire un objet et même si elle le sait pas consciemment inconsciemment ça la dérange je sais qu'elle peut même être dégoûtée de son mari et des fois il y a des femmes malheureusement qui ont tellement de confiance en elle que ça y est mamache elles vont dire à leur mari tu me touches pas je veux pas que tu me touches ce soir je veux pas que tu me touches elles vont pas aller au miguet je vais pas m'en aller au miguet je veux pas que tu me touches parce qu'elles ont avec le temps il y en a qui prennent de la confiance en elles et elles arrivent à exprimer ce que intérieurement elles ressentent d'autres elles vont subir leur mari mais intérieurement elles ressentent la même chose le même sentiment de poison quand elles voient avec leur mari mais ça ça provient de quoi le rave lui dit ça provient du fait que le mari il va avec sa femme pas par amour et pour donner et faire la misère d'Akadosh Baruch Hu mais il va parce qu'il veut prendre du plaisir et ça ça provient de la punition de Adam Arishon de sa peau de serpent qui nous compose à chacun et on va finir sur ça il y a une grande histoire qui est ramenée dans la Bible dans le Tanakh l'histoire de Amnon et Tamar Amnon Tamar c'est sa soeur d'accord et Amnon il a commencé à désirer sa soeur c'est marqué qu'Amnon il est tombé entre guillemets amoureux de sa soeur le fameux amoureux il veut follement aller avec sa soeur et c'est marqué comme ça dans le verset qu'au final il l'a il l'a forcé et il a été avec elle elle ne voulait pas il l'a forcé et il a eu une union avec elle et qu'est-ce qui est marqué juste après et juste après Amnon il s'est mis à haïr sa soeur Tamar juste après l'acte d'une haine forte et la haine qu'il a eu pour sa soeur elle était encore plus grande que l'amour qu'il avait pour elle juste avant l'acte ça c'est marqué dans le séfer Shmuel et Chachamim ils ont appris d'ici quelque chose qu'on va voir dans Pirkei Avot je crois qu'on l'a pas encore vu dans Pirkei Avot on va le voir ou on l'a vu je sais plus dans Pirkei Avot qu'on est en train de lire en ce moment le Shabbat Chekola Cheba Mechamata Avas Sofa la forte et Sina que tout que tout amour qui provient du désir c'est pas la phrase de Pirkei Avot encore tout amour qui provient du désir elle se transforme au final en haine quand il y a de la haine dans un couple c'est souvent qu'il y a beaucoup de désir malsain c'est pas un rapprochement qui se concrétise par une union un rapprochement intérieur de l'homme et la femme qui se concrétise par une union mais c'est une recherche personnelle égoïste de prise de plaisir parce que les gens aujourd'hui dans la société ils se marient plus ils changent de femme comme de chaussettes parce que les gens ils ne cherchent que à prendre ils consomment et après hop il n'y a plus rien c'est bon on a vidé hop on passe à autre chose malheureusement tout amour écoutez bien ça tout amour c'est un fondement même dans notre relation avec Kedosh Baruch Hu tout amour qui dépend d'une chose j'aime ma femme parce qu'elle est belle j'aime ma femme parce qu'elle est intelligente mais là ce qui est important on peut dire toutes les conditions possibles parce qu'elle cuisine bien parce qu'elle est ce qu'on veut mais là ce qui m'intéresse c'est parce qu'elle est belle physique qui m'a attiré dans ma jeunesse si tu focalises ton amour là-dessus que tu restes là-dessus Khamou ils ont dit ah dès que cette chose pour laquelle tu l'aimes il va s'annuler alors ton amour il va s'annuler aussi par contre à contrario tout celui tout amour qui ne dépend pas de quelque chose qui est indépendant d'une chose j'aime je ne sais pas pourquoi j'aime j'aime parce que je l'aime alors c'est un amour qui est éternel et Khamou il nous donne un exemple d'un pire Kavot il dit c'est quoi un amour qui dépend de quelque chose c'est l'amour de Hamel et Tamar Amnon il a aimé sa sœur il a dit qu'il a aimé sa sœur parce qu'elle était belle parce qu'elle avait un corps qui était séduisant lorsqu'il a consommé ce qu'il avait à consommer et que donc son désir et l'attirance qu'il avait pour le corps de sa sœur il est parti et remontait à la surface que ce n'était pas de l'amour l'amour il s'est éteint la chose elle est partie la beauté il n'y a plus de beauté il n'y a plus rien à consommer alors l'amour aussi elle s'en va et c'est de la haine qui est venue et Khamou dit c'est quoi un amour qui ne dépend de rien c'est David et Jonathan David et Jonathan l'amour qu'il y avait entre eux c'est un amour un amour d'amitié puissant mais qui ne dépendait de rien et d'abord au passage un renforcement qu'on a déjà amené plusieurs fois c'est que Kadosh Baruch Hu c'est marqué tous les soirs on le dit tous les matins on le dit Hachem il nous a aimé d'un amour éternel c'est quoi d'un amour éternel d'un amour qui ne dépend de rien parce que si jamais son amour à Kadosh Baruch Hu il dépendait de quelque chose alors il ne serait pas éternel ce qu'on vient de voir exactement si il dépendait de quelque chose il dépend est-ce que je suis sadique ou est-ce que je ne suis pas sadique est-ce que je mets de filin est-ce que je ne mets pas de filin est-ce que je préserve mes yeux ou est-ce que je ne préserve pas mes yeux ah je préserve mes yeux Hachemimimem je ne préserve pas mes yeux Hachemimimem pas non ce n'est pas marqué ça c'est marqué d'un amour éternel et nous on a vu ici la pire qui est à vote ils disent c'est quoi un amour qui est éternel c'est un amour qui ne dépend de rien Ça veut dire quoi ? Même si le Tzara, il veut te faire croire que parce que tu as ouvert les yeux, ou parce que tu n'as pas mis de feeling, parce qu'il ne s'est passé ceci, cela. Ah, Hesham, il t'aime moins. Hesham, il ne t'aime pas. Tu lui dis, c'est faux. Il est très patient. C'est pas qu'il est très patient. C'est qu'il t'aime parce qu'il t'aime. Il ne t'aime pas parce que tu es Tzadik ou parce que tu es Raja. Il est amoureux de nous. Il est amoureux de nous comme ça. Parce qu'on est ses enfants, parce qu'il nous a créés, il nous aime. Et c'est ça, être un bon père. C'est ça, être un bon mari. Il faut travailler à aimer sa femme, comme on l'a vu dans les cours d'avant, parce qu'elle est notre Nechama. Ma femme, c'est une moitié de moi. C'est marqué dans le Zohar que la femme, à la base, l'homme et la femme, c'était une Nechama. Qu'elle a été coupée en deux, qu'elle a été coupée en deux, entre guillemets, et qu'elle s'est habillée dans un corps d'homme. Et la partie féminine de la Nechama, elle s'est habillée dans un corps de femme. Et la partie masculine de la Nechama, elle s'est habillée dans un corps d'homme. Parce que tout ce qu'Hachem crée, c'est masculin et féminin. Pourquoi on la trouve, on ne la trouve pas, cette fameuse moitié ? Cette fameuse moitié, on est obligé de la trouver. Kadach Baruch Hu, il s'est marqué que depuis qu'il a créé le monde, Hachem, il est toujours en train de se fatiguer à une seule chose, toute la journée, il s'est fatigué. Il s'occupe toute la journée de faire quoi ? De rencontrer les deux moitiés. C'est nous qui nous trouvons pas ou c'est Hachem ? Hachem, il ne se trompe jamais. Hachem, je ne sais pas si vous imaginez que Kadach Baruch Hu s'est marqué que toute la journée, qu'est-ce qu'il fait depuis l'agression du monde ? Il se casse la tête à, entre guillemets, à faire les rencontres. Hachem, il ne sait pas qui l'a coupé en deux, qui l'a mis ici, qui l'a mis là-bas. Il n'y a que lui qui sait. À nous de faire confiance. Ah, le problème, c'est quoi ? Des fois, on la rencontre, on a un peu le nez comme ça. Ah, elle me casse un peu trop les pieds ici. Ah, ouais, bon, ça, je n'avais pas vu ce côté-là, tu vois. C'est pas... T'as déjà vu une pièce de puzzle qui s'emboîte et qui est de la même forme ? Pas possible. Une pièce de puzzle, pour qu'elle s'emboîte, il faut que t'aies une forme comme ça et t'as la forme... Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 quand il va d'après ses yeux quand il va d'après son coeur qu'il sache que c'est interdit de la Torah même si on pense que c'est pas l'adultère de la Torah c'est marqué dans la Torah tu ne commettras pas l'adultère l'adultère c'est dans les yeux c'est marqué dans le créat de schéma trois fois par jour on dit deux fois par jour au minimum on dit tu n'iras pas après tes yeux tu n'iras pas après ton coeur c'est marqué dans la Torah dans la Torah écrite c'est pas de la chassidoute c'est pas de la mesure de piété c'est ce qu'on dit tous les jours et pour enfoncer un peu le clou mais excusez-moi c'est pour moi aussi et c'est marqué aussi et tu ne convoiteras pas dans les dix commandements ça c'est par contre les dix commandements clairs et nets la femme de ton prochain un homme qui regarde une femme et qui la désire il est en train de convoiter la femme de son prochain donc il y a beaucoup il y a beaucoup d'interdits qui tournent autour de ça mais Baruch HaShem ce qu'on est en train de voir ce soir et qu'on continuera vers la chaîne la semaine prochaine c'est pas de se dire dans que les interdits on est etc c'est de savoir que Baruch HaShem on a trouvé entre les mains la Kadosh Baruch Hu qui nous a mis aussi avec les conseils de Rabi Nachman de savoir qu'Hashem il nous aime qu'Hashem il veut que notre bonheur que le programme d'Akadosh Baruch Hu même si Paris est dur c'est le meilleur programme pour s'épanouir et qu'avec beaucoup de patience beaucoup de simcha beaucoup de tefilot et beaucoup de d'amour de soi-même d'estime de soi-même on peut réussir petit à petit à montrer les échelons et à devenir Baruch HaShem comme Rabi Nachman Chazakou Baruch 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 Chazakou Baruch